Qu'est-ce qui vous a poussé Jim Fergus à réécrire, dix ans après, l'histoire de votre mère et de votre grand-mère, votre mère Marie-Blanche, votre grand-mère René, mais pour y intégrer de très nombreux passages qui vous concernent et qui sont donc autobiographiques ? Bon, pour moi, après quelques années, après la sortie de Marie-Blanche 1, je n'étais pas satisfait avec le livre. Je me suis rendu compte que je l'ai abordé un peu, dans une manière journalistique, comme une espèce de reportage. Et moi, je n'étais pas vraiment, je n'étais pas dans le roman, sauf juste tout au commencement et tout à la fin. J'étais là, mais, et, pour moi, je voulais, cette fois, après, bon, Marie-Blanche 1, il a sorti quand j'avais 60 ans, et Marie-Blanche 2 a sorti quand j'avais 70 ans. Et comme j'ai dit, on évolue, surtout, je trouve, entre l'âge de 60 et 70, c'est un grand processus d'évolution. Qu'est-ce qui change entre 60 et 70 pour vous ? Qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'écrivain ? Alors, d'abord, on a beaucoup plus de temps derrière nous qu'on avance. Et on a déjà perdu l'esprit de jeunesse, c'est sûr. Et pour ça, je voulais être dans ce livre pour essayer de voir mes parents et de vivre avec eux et de participer dans le bouquin avec eux. Oui, parce qu'il faut dire que vous avez très peu vécu avec eux. Votre mère et votre père meurent la même année, à quelques semaines d'écart, en 1966. Oui, encore jeune homme. 11 jours après le mort de ma mère, mon père est décédé. Quand on perd les parents à 16 ans, un des plus grands regrets, c'est que vous n'aurez jamais l'opportunité, l'occasion de les connaître comme adultes. Et pendant ma jeunesse, j'ai perdu beaucoup de mes souvenirs. Et je crois que... Ah oui, j'aime bien... J'adore cette photo. Votre mère, Marie-Blanche, votre père, et vous. Oui, et ça, c'était un période de calme. On a l'impression que c'est une famille très, très heureuse. Oui. Et c'est vrai, on avait la capacité d'être heureuse. Mais un, deux jours après cette photo, ma mère était peut-être par terre dans la cuisine, tout nue avec une bouteille d'alcool vide à côté d'elle. Et j'ai mis ces photos parce que c'est ça que je veux me souvient. Mais les photos, Jim Fergus, elles disent une certaine vérité. Or vous, vous dites, je veux la vérité, mais aussi la liberté du roman pour raconter cette mère qui devient alcoolique. Elle devient aussi alcoolique après la mort de votre frère que vous n'avez pas connu. Oui, ils ont eu un grand tragédie dans leur vie. En fait, moi, j'ai adoré ma mère. Elle n'était pas la meilleure mère du monde, mais elle était quand même charmante. Elle était vivante et a beaucoup de joie de vivre. Et mon père, par contre, était aussi très silencieux. Et lui, il a passé tout ce temps dans son fauteuil avec... Je n'ai jamais vu, mon père, lu un roman. La mort de votre mère, Jim Fergus, vous a longtemps été présentée comme une maladie, une cirrhose. À quel moment avez-vous découvert qu'il s'agissait d'un suicide ? Oui, c'est mon père qui m'a dit ça juste avant sa propre mort. Mais en fait, j'étais dans mes... J'avais plus de 40 ans quand j'ai découvert la vérité. Et c'est simplement... J'ai rencontré dans les rues de Chicago une dame qui a connu ma mère. Et on a arrêté, on a parlé un moment et elle a dit... Ta mère était vraiment courageuse. Et j'ai dit, mais comment ? Et enfin, elle se rend compte que je ne savais pas. Elle pensait que j'étais au courant de la raison de sa mort. Et j'ai dit, mais il faut que tu m'expliques. Et donc, elle a raconté l'histoire. Elle a dit, mais je suis tellement désolé d'être... Et moi, j'étais vraiment en colère contre tous les adultes qui m'ont répété cette fiction. Moi, je... Et mon père, d'abord, et je comprends pourquoi, mais j'aurais préféré le savoir à l'époque, quand j'avais 16 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les secrets de la famille Fergus, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, 700 pages, avec des rebondissements et des histoires plus incroyables les unes que les autres ? Est-ce que tous les secrets de la famille sont levés ? Ou il y en a-t-il encore d'autres ? Il y en a toujours des autres. Il y a toujours des secrets. C'est normal. Et c'est pour ça que, dans mes bouquins, moi, et ce Marie-Blanche, les deux éditions, je ne cache rien. Tout ce que je pouvais savoir, je l'écris. Vous, vous dites tout. Comment ? Vous dites tout. Toute la vérité. Oui, oui, tout. Sous-titrage Société Radio-Canada